Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents à ce dernier webinaire de l'année, ce dernier rendez-vous de l'innovation démocratique de 2022. On a un programme assez chargé, puisqu'on va pouvoir vous annoncer la programmation 2023 de ces rendez-vous mensuels du réseau et puis échanger un petit peu ensemble sur cette programmation. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir conclure notre séquence thématique sur la fonction démocratie locale avec de super intervenants et une discussion croisée qui pourra vous inspirer, je l'espère, puisqu'on a le plaisir de recevoir Éric de Grand Paris Sud, Foulk de Pleine Commune et Fatima qui nous a rejoints de la ville de Pessac pour une discussion sur ce sujet de la transversalité. D'abord, je voulais vous remercier de pouvoir être présents, puisqu'on constate que les temps ne sont pas évidents pour les collectivités, on est sur une fin d'année, il y a les bouclages de la fin de l'année, il y a en même temps la question des ressources qui n'est pas toujours évidente. Donc merci de pouvoir prendre ce temps aujourd'hui avec nous. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le dur, je vais vous partager mon écran. Puisque pour rappel, depuis notre arrivée avec Julie au sein de Démocratie Ouverte, on a réfléchi à un nouveau format pour ces webinaires qui saurait de fonctionner avec des séquences thématiques. Donc pour le dernier trimestre de cette fin d'année, on a travaillé sur la thématique de la fonction démocratie locale. Là, l'idée, c'est d'élargir, de poursuivre ce fonctionnement-là avec trois thématiques trimestrielles. L'idée, c'était au début de l'année, donc à partir de janvier, de poursuivre sur la thématique qui était celle des rencontres nationales du réseau qui se sont tenues en juin dernier sur les transitions justes. Donc de voir quel rôle peut jouer la démocratie dans la transition sociale et environnementale et du coup de décliner chaque webinaire, d'approfondir ce que peut apporter la démocratie dans ces transitions-là. Au second trimestre, donc à partir d'avril, on voulait traiter cette question qui est une marotte, mais qui demande des approfondissements de la participation des publics éloignés, avec un approfondissement par public, le public des jeunes, la question des non-citoyens, avec un parti pris assez fort ici de questionner la parole, l'enjeu du vivant non humain. Et une dernière thématique à la fin de l'année, donc à partir de septembre, pour questionner les horizons de la participation citoyenne, que ce soit concernant la question de l'évaluation avec le développement du démomètre, cet indice de la qualité démocratique qu'on développe actuellement au sein de Démocratie Ouverte, avec la question de la démocratie numérique et de l'état des lieux, de où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui sur le sujet, et puis avec le développement de la culture de la participation citoyenne dans les territoires. Donc voilà la programmation thématique qu'on vous propose. Je vous laisse un peu prendre connaissance des différents webinaires qui concernent ces thématiques et qui s'affichent. L'idée, c'était qu'on puisse d'abord échanger un peu avec vous sur ces sujets, si ça vous évoque des choses, si vous voyez des oublis ou autres. Alors dans un premier temps, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour savoir qui est présent. Donc juste vous présenter et puis dire de quelle collectivité vous venez. Et peut-être qu'on peut commencer par Corinne, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc Corinne Ducreux, ville de Cherbourg-en-Cotentin, dans le tout bout du monde là-haut, et nouvellement adhérente à Démocratie Ouverte. Je suis depuis assez longtemps à l'actualité, mais le choix de la collectivité est assez récent. Merci Corinne. Est-ce que tu peux passer la parole à quelqu'un ? Oui, et bien Lorraine. Merci Corinne. Bonjour à tous. Moi, je suis Lorraine Streiff et je suis directrice d'une mission participation et engagement citoyen à la région Occitanie. et c'est depuis Montpellier que je fais cette visio avec vous. Je passe la parole à Foulke. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Foulke Renard. Je suis responsable de la mission Démocratie locale à Pleine Commune. Nous sommes une intercommunalité au nord de Paris et je fais ce webinaire depuis Saint-Denis. Merci Foulke. Est-ce que tu passes la parole à quelqu'un ? Oui, tout à fait. Je passe la parole à Eric. Eric Muleau, responsable du service participation à Grand Paris Sud, qui est une communauté d'agglomération en Grande Couronne, en Ile-de-France. Et je passe la parole. Je ne sais pas. Attendez, j'ai un tout petit écran. Je ne vois plus que Gaëlle s'est présentée ou pas. Encore Gaëlle ? Donc, Gaëlle Lahoreau, je ne prends pas mon café, mais je promène ma chienne dehors. Je suis vice-présidente à la région Centre-Val-de-Loire en charge de la démocratie permanente. On a fini une session à 1h du matin hier. Donc, voilà. J'en profite pour décompresser aussi en parallèle et en vous écoutant. Merci. Ça marche. Merci, Gaëlle. On va passer la parole peut-être à Maxime. Bonjour à toutes et tous. Maxime Rottier. Je travaille au département du 93 et je suis chargé de projet d'un dispositif qui s'appelle la Fabrique des Jeux, donc autour des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la participation de tous les acteurs du territoire. Et je passe la parole à Serhat. Bonjour à tous. Donc, Bénédicte, en fait, Bénédicte, ça serait mieux, mais ça ne s'affiche pas. Donc, moi, je suis maire adjointe à l'Action sociale à Annecy. Et voilà, ce matin, j'avais un petit peu de temps et j'avais envie de vous rejoindre pour connaître toute cette dynamique d'innovation démocratique. Je suis toute à l'écoute. Merci beaucoup, Bénédicte. Et je crois qu'il reste Fatima pour ce tour de table. Bonjour, Fatima Chirouri, en charge de la participation citoyenne à la ville de Pessac en Gironde. Ah non, j'ai dit une bêtise. Il y a Gaëtan également qui est avec nous. Oui, pour Gaëtan, c'est moi qui vais prendre, sauf si elle a rallumé son micro. Je vais mettre ma tête aussi quand même, c'est pas plus poli, on va dire. Donc, bonjour. Je suis Gaëtan Montoya, je travaille à la ville de Quimper. Je suis en charge de l'animation de la démocratie participative sur la ville. Et comme je l'indiquais, du coup, dans le chat, j'ai quelque chose, enfin, j'ai quand même pas mal de trucs à faire en même temps. Donc, je vous écoute d'une oreille et je travaille en même temps sur mon PC. Mais il n'empêche que j'essaierai d'y participer si possible. Voilà. Merci Gaëtan d'être présente avec nous. Avec plaisir. OK. Je peux faire une petite précise ? Je t'en prie. Du coup, parce qu'il y a des gens que je ne connais pas, que j'ai l'impression d'avoir jamais vus. Donc, j'en profite juste pour dire que je suis Julie Morel. Je suis responsable du pôle innovation et territoire chez Démocratie Ouverte. Et juste dire que sur le programme qui est à l'écran, là, on a effectivement voulu donner des grands jalons et vous permettre de réserver des dates dans les agendas. Mais on a aussi envie de se donner de la souplesse pour accueillir l'actu du réseau si elle arrivait. Donc, c'est un programme, c'est une proposition de programme. Et l'idée, là, c'était effectivement qu'on puisse, comme le proposait Nessie, vous entendre sur ce qui vous satisfait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font sourire ou qui vous questionnent, qui vous rendent curieux et que vous prenez date immédiatement ? Voilà, c'était un petit peu ça, l'idée. Ouais, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. On peut fonctionner un peu de manière spontanée, de manière spontanée, ce qui vous fait réagir. Moi, je veux bien intervenir. Je suis très intéressé, parce que c'est nos sujets du moment sur le deuxième trimestre et sur les publics éloignés. Et par contre, mais très égoïstement, ce qu'on est en train de réfléchir à ça en ce moment, on va bosser avec des publics allophones. Et ça nous perturbe beaucoup, parce qu'on a des méthodes plutôt… On a rarement fait des publics ne maîtrisant pas le français, donc pour des choses plus visuelles, il faut vraiment beaucoup repenser ces méthodos. Donc, alors évidemment, on va aller voir des gens qui savent faire sur notre territoire, mais s'il y a d'autres collègues dans le réseau que ça intéresserait, je suis le premier. Est-ce que c'est un public pas facile ? Enfin, très intéressant, mais pas évident. Enfin, qui est pour nous, en tout cas. Et on est très intéressé par la jeunesse, que notre élu Aurélie Gros, qui est notre VP démocratie participative, est très vigilante sur le fait que les jeunes sont tout représentés objectivement dans toutes nos démarches, et que ce n'était pas si facile. Donc, on a tenté des choses, ça m'intéresse aussi pas mal. Super, merci Eric. Est-ce qu'on a d'autres réactions ? Je vois que Bénédicte vous parlait, mais je ne sais pas si c'est pour le webinaire. En tout cas, votre... Pardon, oui, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas mis le son. Donc, non, mais je disais que j'étais très intéressée, effectivement, par l'atelier du 17 mars, et j'espère que je serai disponible, parce que démocratie participative et justice sociale, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément en tant que maire adjointe à Annecy. Pour ceux qui pensent qu'Annecy n'est qu'une ville touristique, je signale que c'est la ville où il y a le plus de 100 domiciles fixes en ratio par rapport à la population. Parce que c'est une ville riche, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de 100 domiciles fixes qui viennent ici. Et vu qu'il neige maintenant, je peux vous dire que c'est difficile. Et la démocratie participative par rapport à ce public, extrêmement délaissée, extrêmement alcoolisée aussi, extrêmement marginalisée, ça pose d'énormes problèmes. Et l'attitude des gens d'Annecy lorsqu'on fait des réunions de quartier par rapport à ce public est aussi affreusement compliquée. Donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Eric. Ce n'est pas simple. Merci beaucoup, Bénédicte. L'idée, effectivement, comme le disait Julie, c'est aussi de pouvoir récupérer ce type de retour, parce que là, pour l'instant, c'est une proposition et tout reste encore à faire dans la construction des déroulés, dans les sujets qui peuvent évoluer. Donc, l'idée, c'est de les faire évoluer dans le sens des sujets qui vous intéressent et vos préoccupations. Donc, merci pour ce retour. Est-ce qu'on a d'autres réactions, d'autres remarques sur ce programme ? Moi, je veux bien réagir. Oui. C'est Lorraine. Alors, sur le premier trimestre, je vois plutôt des sujets qui peuvent intéresser mon service, ma direction et moi, mais c'est presque plus de l'apport. Je vois ça comme presque de l'apport un peu théorique. C'est juste les intitulés qui me font penser à ça, notamment sur la démocratie des communs. Et puis, la justice sociale. Et nous, on serait intéressés d'avoir ces webinaires, mais plutôt en tant que participants pour prendre de l'info. Parce que ce sont des sujets qui sont assez pertinents, mais pour lesquels on n'a pas forcément aujourd'hui d'actions concrètes à mettre derrière. sur le trimestre 2, là, pour le coup, on est plus en lien avec les actions de notre nouvelle feuille de route, avec les jeunesses, qui est un public prioritaire et vraiment cible pour la démocratie participative en Occitanie, avec le souhait de toucher très fortement les 15-30 ans sur l'ensemble de nos démarches participatives. On a également la volonté de monter un parcours citoyen pour les lycéens. Après, je lis sur le 12 mai que c'est les enjeux du vivant non humain. Là, c'est quelque chose qui fait complètement écho au plan nature qui est en train de surmonter également une feuille de route autour de l'eau qui seront tous deux. Donc, le plan nature et la feuille de route eau présentée en mars pour le plan nature et en juin 2023. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un intérêt sur les personnalités des non-humains. les fleuves, la nature. Et après, le 16 juin, j'ai l'éducation populaire au service de la citoyenneté active. Alors là, on est en plein dans un projet qui, enfin, je trouve que ça fait écho à un projet qu'on a à la région Occitanie, c'est de monter une fondation des bénévoles et vraiment placer le bénévolat, l'action associative au cœur de l'engagement citoyen. Alors, bien sûr, les associations, ce n'est pas que l'éducation populaire, on est aussi sur les associations culturelles, sportives, de solidarité, mais on voit que les relais de l'éducation populaire sont vraiment très importants pour toute cette dynamique de la fondation des bénévoles. Donc là, on aura peut-être éventuellement des témoignages à proposer ou des actions un peu concrètes à partager au réseau. et puis après, sur le trimestre 3, l'évaluation des démarches participatives. Alors nous, il y a deux choses, c'est qu'on est avec Centre-Val-de-Loire d'ailleurs aux côtés de Déo pour monter le démomètre, adapter le démomètre qui aujourd'hui est plutôt sur le périmètre communal, donc l'adapter à d'autres échelles de collectivités dont les régions. Donc c'est un travail qu'on va initier cette année, donc en septembre, on aura peut-être des choses à dire. Et après, on a un autre volet en termes d'évaluation, c'est alors pas tant évaluer les démarches participatives, mais en fait, faire de l'évaluation participative. Donc là, c'est quelque chose qui est dans notre feuille de route et qu'on va éduquer. Donc on va plutôt vraiment, on va passer la seconde, on va dire, à partir de l'année prochaine. On a commencé des choses déjà ces deux dernières années sur comment mesurer l'impact et comment établir des indicateurs qui permettent après à des citoyens d'entrer dans une démarche d'évaluation ou de coévaluation avec les collectivités. Super, merci beaucoup Lorraine. Je réponds juste rapidement à la question de Fatima. On vous enverra effectivement le programme 2023 par mail dans la prochaine newsletter pour que vous puissiez le transmettre à vos collègues et le diffuser dans votre collectivité. En tout cas, ravi de voir qu'il y a des échos un peu sur les différents projets que vous portez au sein de la région Occitanie, notamment sur les enjeux du vivant non-humain. on se demandait quelles allaient être un peu les réactions et les échos qu'il pouvait y avoir sur ce sujet qui n'est pas évident, qui est aussi un sujet d'intégrer la biodiversité dans les sujets de participation. Donc, ravi de voir les liens qu'il y a. Oui, Julie ? Oui, en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a un peu le temps en ici, tu me dis. Oui, on prend encore peut-être cinq minutes et ensuite, on enchaîne sur les échos. En fait, parce que c'est important pour nous de faire les connexions entre vous. Oui, Gaëlle, on connaît le Parlement de la Loire du Polo, c'est une des inspirations, c'est très chouette. Bon, bref, je reviens à ce que je voulais vous dire. Donc, oui, l'intention aussi, c'est quand même juste de pouvoir faire du lien entre les membres du réseau. Déjà, en faire entre vous dans l'année qui vient et que vous puissiez échanger sans forcément toujours passer par des hauts ou en tout cas que nous, on soit vraiment là pour la mise en lien, pour vous donner du soutien mutuel. Ça, c'est une première intention. Et l'autre intention, c'est aussi qu'on puisse davantage vous connecter au moins en termes de transmission d'informations à ce qu'on va faire au sein du labo. Et au labo, là, on a des pistes vraiment très sérieuses de financement d'un micro-parlement des espaces naturels pour pousser cette question de la représentation du vivant non humain dans les processus de décision publique. Probablement, un financement de Banque des Territoires. Donc, on est sur… Enfin, voilà, on souhaite vraiment pousser ces choses-là parce qu'en fait, faire plus et mieux de démocratie, qui est globalement l'enjeu de démocratie ouverte, c'est aussi donner accès à du geste citoyen, à ce que nous, on appelle les non-citoyens. Donc, comme le disait Eric, ça va être les allophones qui sont souvent étrangers, parfois sans papier, etc. Ça va être les jeunes au sens mineur, ça va être les personnes en situation de handicap, les personnes emprisonnées, etc. Et en se disant qu'en ayant cette conviction, enfin, en tout cas, cette intuition, plus que la conviction pour l'instant, que quand on va trouver des solutions, là où c'est le plus difficile, en réalité, ça va bénéficier au plus grand nombre. Donc, on tente comme ça un petit chemin de traverse. C'est souvent ce qu'il y a derrière la lutte contre les discriminations. mais là, on essaye d'étendre le périmètre davantage et vous dire que, ça, c'est important de l'avoir en tête, une des pierres angulaires de notre stratégie de labo, ça va être un truc, parce que pour l'instant, c'est vraiment un truc que pour l'instant, on appelle le LabCamp et qui va être probablement à l'automne 2023 et probablement dans les Hauts-de-France, une espèce d'atelier d'idéation sur un sujet, sur une thématique pour vraiment là, produire en intelligence collective des innovations démocratiques. Alors, il n'y en aura pas mille qui vont sortir de ce LabCamp parce que c'est rare, les bonnes idées d'innovation démocratique et ensuite, pouvoir directement les déployer sur des territoires. C'est-à-dire qu'on ait des territoires qui puissent nous dire Banco, quoi qu'ils sortent de ce LabCamp, on prendra les idées et on s'engage à les développer avec vous et à les tester. Donc, en fait, là et là, cette année, la thématique, ça va être démocratie, jeunesse et climat parce qu'on a un alignement d'intention avec une organisation qui s'appelle le CERD dans les Hauts-de-France qui est relativement avancée dans sa réflexion sur ces sujets-là et qui, en fait, par complémentarité, on a pas mal de conditions pour faire ensemble ce LabCamp. Un LabCamp qui, en gros, c'est quoi ? C'est deux sessions de deux jours, on va dire. À la base, je pensais une semaine en mode de love story, etc. Mais bon, on va plutôt partir sur deux sessions de deux jours parce que ça a l'air plus rigoureux méthodologiquement d'avoir un temps de maturation entre les deux sessions où on embarque 20 à 25 personnes de profils extrêmement différents, des chercheurs, des citoyens lambda, on va dire, en tout cas, probablement issus de nos communautés bénévoles, des agentes de collectivités territoriales, etc., des innovateurs démocratiques, des chercheurs, je pense que je l'ai dit, pour vraiment brainstormer et identifier des problématiques et des solutions qu'on pourrait mettre en place et construire ensemble les conditions de l'expérimentation. Et donc, si je vous en parle, c'est parce que dans une certaine mesure, il y aura un appel à candidature pour contribuer à ce LabCamp et probablement qu'il vous sera adressé aussi en tant que membre du réseau pour que vous puissiez venir contribuer de manière assez, peut-être éventuellement déconnectée de vos sujets prioritaires dans vos territoires, mais vraiment pour voir venir contribuer à l'innovation démocratique globale que porte Démocratie ouverte. Donc, est-ce que ce sera un des élus, un des agents, est-ce que ce sera sur des sujets qui vous concernent ou pas, peu importe, vous êtes aujourd'hui des acteurs de ce mouvement-là et nous, on a à cœur de pouvoir vous intégrer au-delà du réseau et au-delà des mises en pratique et du quotidien plus ou moins court, moyen, long terme. Est-ce que j'ai tenu dans les cinq minutes ? Oui, c'était nickel. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est génial. On ne va pas les prendre maintenant, non, je plaisante, mais je peux les prendre dans le chat. Mais en tout cas, c'était une première graine que je plante là pour vous dire, bientôt, on va vous demander d'accueillir ces propositions-là et ça serait trop chouette si on avait un petit peu de répondants et on est très enthousiaste à cette idée-là qui est très en germe et j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus quand on aura maturé les choses. Voilà. Merci Julie. On prend éventuellement vos réactions sur le LabCamp dans le chat. Je vois qu'il n'y a plus de mains levées, alors je ne sais pas si ça veut dire qu'il n'y a plus de réactions spécifiques pour le programme. En tout cas, s'il y en a, c'est le moment. Et s'il n'y en a pas, on va pouvoir passer à notre sujet de ce webinaire de la transversalité avec notre discussion croisée puisque la transversalité est condition du développement de la participation sud-citoyenne sur les territoires. elle demande énormément d'efforts de la part des collectivités d'acculturation, de transformation des comportements. On se situe souvent à une échelle individuelle du comportement et il y a des initiatives qui se font. On souhaite en fait sortir un petit peu de cette simple injonction à la transversalité et pouvoir vous montrer, avoir ces témoignages sur des collectivités qui se tentent à l'exercice de la transversalité de manière différente. Alors, on a réuni autour de la table trois collectivités différentes qui, en fait, à notre sens, sont à trois moments différents de leur chantier sur la transversalité. On a Fatima Chéroury, que tu pourras, vous pourrez vous présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais qui travaille à la ville de Pessac, qui est en train d'initier une dynamique de transversalité. On était justement hier à Pessac avec Julie dans le cadre d'un séminaire de formation des élus et agents à la participation citoyenne, mais aussi de cohésion d'équipe pour renforcer les dynamiques de transversalité. On est également avec Foulk, Renard de Plaine-Commune, qui, là, est au début d'une démarche de mise en transversalité. Et Éric de Grand-Paris-Sud, où, là, on est dans une transversalité qui a pu être plus éprouvée, plus à travers, notamment, une dimension intéressante qui est la proposition de facilitation d'équipe en interne qui vont pouvoir vous détailler un peu plus dans le détail. Tout d'abord, on va commencer cette discussion croisée par une première question. Si chacun, vous pouviez rapidement vous présenter et puis présenter un peu votre conception de la transversalité et de la participation citoyenne au sein de la collectivité. Je propose de commencer par toi, Éric, éventuellement. Merci, Nécy. Donc, cette définition, cette approche de ce qu'est la transversalité, je dirais que c'est simplement de partir du sujet sur lequel on travaille, quel qu'il soit, c'est-à-dire du recueil d'avis citoyens, de la résolution de problèmes internes, d'un enjeu de politique publique très concret ou au contraire très stratégique. le vrai enjeu pour qu'on ait de la transversalité, c'est de réellement croiser les points de vue de tous les parties prenantes, ce qui n'est finalement le réflexe de personne, ni des citoyens, ni des élus, ni de l'administration. Et donc, ne rien commencer tant qu'on n'a pas garanti qu'on réunit les conditions pour que le point de vue de chacun des parties prenantes soit entendu. parce que sinon, on n'aura qu'une vision partielle du problème à résoudre. Souvent, c'est des problèmes à résoudre sur lesquels on travaille et on ne résoudra pas le problème ou on résoudra mal. Tout ce qu'on fera trop partiellement ne fonctionnera pas. Et ce qui est peut-être le plus dur, je trouve, à mettre en place, c'est de le faire de façon synchrone parce qu'on a des biais ou des habitudes de travail, j'allais dire. Les allus aiment bien travailler entre eux, l'administration a bien travaillé entre elles, l'administration a bien travaillé d'abord entre cadres puis avec des agents, etc. Donc, c'est tout ça que la transversalité ne peut exister tant qu'on ne casse pas tout ça et qu'on ne se dit pas que l'administration c'est tout le monde et ce n'est pas forcément les cadres. S'il y a un sujet qui impacte les usagers, c'est quasiment tous les sujets, on va avoir des citoyens, on va discuter avec eux. Et le plus dur mais le plus incontournable, c'est qu'on essaie d'avoir des temps où tout le monde est ensemble en synchrone, c'est-à-dire qu'on ne saucisse pas et on ne fait pas chacun de son côté. Donc, nous, on considère qu'on a une vraie approche transversale quand tous les points de vue sur un sujet donné sont entendus. Et alors, avec aussi la notion d'équivalence que tu avais pu nous développer un petit peu dans l'idée de réduire la différence qu'il peut y avoir entre des élus, des agents et les citoyens ? Oui. Alors, tout ça crée évidemment des inégalités dans les capacités à s'exprimer et c'est notre boulot à nous, service participation, d'essayer de corriger tout ça. Dans l'administration, il y a des effets d'autorité, donc ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on a raison. Dans les citoyens, il y en a qui ça se très bien parler, d'autres pas du tout, donc on varie les méthodes. Donc, il faut garantir que tout le monde puisse exprimer ses idées et garantir que les idées soient bien prises en compte, entendues, et garantir qu'il y a un retour derrière. Donc, il y a toute une ingénierie effectivement à déployer pour que ça fonctionne, ce qui fait qu'il y a finalement pas mal d'obstacles à mettre à la mise en œuvre la transversalité. Il faut casser les habitudes de travail et il faut ensuite méthodologiquement se former et former les autres pour que la parole circule, pour que les gens qui ne sont pas doués à l'oral ou qui ne veulent pas s'exprimer à l'oral soit en les formes soit en toute autre façon de faire pour qu'ils s'expriment. Donc, chaque phase ou l'idéation, la priorisation des idées, etc., demande des efforts. Donc, il faut convaincre les collègues, notamment, enfin les collègues, mais tout le monde, de travailler un petit peu plus que de façon classique parce que ça demande évidemment beaucoup plus d'ingénierie, beaucoup plus de travail, de vraiment s'écouter et développer le sens de l'écoute. Donc, effectivement, il y a des corrections d'inégalités, j'allais dire, à mettre en place et on n'y arrive jamais à 100%, évidemment, mais on essaye de faire en sorte que ça diminue au fil du temps en s'améliorant. Donc, on apporte beaucoup, beaucoup d'importance à tout ce qui est méthodologie de facilitation et d'animation, notamment pour ça. Merci beaucoup, Éric. Foulk, toi, chez Pleine Commune, quand on avait eu l'occasion de discuter un petit peu en amont de ce webinaire, tu nous avais développé une idée intéressante d'une politique de la transition de la démocratie participative que tu avais comparée au fonctionnement du numérique. Peut-être si tu peux développer un petit peu ce sujet-là et puis nous donner la conception de la transversalité chez Pleine Commune. Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Nessie et Julie. Je suis ravi d'être là. Je me suis présenté tout à l'heure, je suis responsable de la mission Démocratie locale de Pleine Commune et je suis arrivé assez récemment sur le poste, au début du mois de septembre. C'est un chantier qui n'existait pas avant que j'arrive. La démocratie locale était très orientée comme une politique publique dans l'animation du Conseil de développement qui n'était pas du tout un sujet transversal et donc c'est pour ça que le sujet est très nouveau. La question de la transversalité est assez nouvelle. Avant de parler de la conception de Pleine Commune, je voudrais juste préciser comment moi j'ai compris la question de la transversalité. La question de la transversalité pour moi, c'est comment faire, comment est-ce que la démocratie locale ou la concertation, la participation citoyenne, selon comment on peut appeler ces choses-là, comment cette méthodologie, cette philosophie, peut-elle se diffuser à l'intérieur de l'ensemble des pratiques d'une collectivité ? C'est-à-dire qu'elle ne soit pas une politique publique en soi où on va animer une démarche qui va être un peu en dehors du travail des directions, mais que ce soit une méthodologie, une philosophie, une façon de faire qui infuse dans l'ensemble des directions. C'est comme ça que je comprends la transversalité et c'est là que je trouve le parallèle avec d'autres transitions est intéressant, par exemple celui du numérique ou celui de la transition écologique. Au début, je pense, quand le numérique n'existait pas trop, il y a eu une démarche de mettre en place du numérique et je pense que historiquement, il y avait peut-être quelque part un ordinateur où il y avait une direction qui disait j'ai un ordinateur et je suis la direction numérique. Petit à petit, cette direction s'est transformée et dans toutes nos collectivités, on a maintenant une direction du numérique qui vient en appui et tout le monde utilisait un ordinateur. C'est une méthodologie qui a été complètement importée dans les méthodes de travail. Pour la transition écologique, je pense que c'est un peu pareil. L'écologie, c'est un sujet qui est très transversal et qui doit être inclus dans toutes les politiques publiques qu'on a et je vois ça de la même manière pour la démocratie locale. Donc l'objectif, c'est celui-là, c'est de diffuser la démocratie locale dans l'ensemble des directions de manière à ce que chaque projet de la collectivité soit interrogé et regarde cette question et donc pour ça, on a mis en place différentes choses que je détraillerai plus tard mais voilà un peu la conception de la transversalité à pleine commune. Super, merci beaucoup Foulk. Et Fatima, on a eu l'occasion de travailler sur ce sujet hier à Pessac de la transversalité entre élus et agents de la ville. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur ce dont on parle quand on parle de transversalité à la ville de Pessac ? Merci déjà de m'avoir invitée pour ce webinaire et vous faire un petit retour, j'ouvre une parenthèse pour la fermer rapidement, je n'ai que des retours positifs de votre intervention. Je crois qu'à Pessac, on vous adore. Donc, c'était super. Franchement, même moi et Nelly, je pense qu'on a eu un bon retour inattendu en fait de cette rencontre avec vous sur le sujet de la transversalité et surtout de la participation citoyenne. Donc, pour revenir à la ville de Pessac, 65 000 habitants, deuxième ville après la ville de Bordeaux. On est une ville qui comprend un peu plus de 1 000 agents. Donc, c'est aussi de contextualiser, c'est important de pouvoir remettre ce contexte-là. La transversalité, alors à moi, à ma définition, c'est vrai qu'actuellement, nos approches des politiques publiques se veulent de manière transversale et elles ont prouvé quand même leur efficacité. Pour autant, elles se heurtent quand même à des modes d'organisation aujourd'hui qui sont pour la plupart très en silo et très hiérarchiques. Aujourd'hui, on est amené, on l'a vu, sur les problématiques aujourd'hui nationales depuis 2008, problèmes économiques, politiques et autres, à revenir sur des process, et je rejoins Full, que c'est vrai, beaucoup plus philosophique dans le sens où on va travailler avec les services pour redéfinir le mode d'emploi de comment on travaille ensemble, redéfinir nos modes de faire et ça, ce n'est pas facile parce qu'effectivement, on a eu une logique un peu, comme je disais, de silo, donc c'est comment aujourd'hui on se reconfronte, en fait, on repartage un peu nos assises, nos modes de conception, de collaboration et ça ne se décrète pas, donc c'est vrai que la transversalité, elle se travaille, il faut de la confiance, il faut aussi des moments de convivialité parce que c'est aussi de l'interconnaissance, savoir aussi ce que l'autre fait, quel service travaille sur quoi et comment ils le font et quelles sont leurs problématiques aussi à eux, voilà, pour pouvoir vraiment être au plus juste de nos collaborations et nos coopérations, donc je dirais aujourd'hui que nous à PESAC, moi dans ma logique de transversalité, c'est de voir comment on peut faire assemblier en fait, toujours dans l'intérêt du service au public, quelle que soit la politique publique qu'on porte et moi en l'occurrence sur la démocratie participative, donc c'est vraiment de remettre au cœur l'usager et de se dire comment on peut faire ensemble dans nos limites respectives en s'accordant sur un cadre commun, partagé, de confiance, de valeur et pourquoi pas se rédiger à mes mêmes taux, parce que je pense qu'il faut un cadre, il faut quand même les mêmes notions et partager ces notions et aussi de permettre aussi de comment on met à voir en fait nos réalisations, parce que ce n'est pas le tout de faire, c'est aussi de montrer à voir ce qui se fait en transversalité, donc voilà aujourd'hui comment elle est conçue et comment on espère la concevoir, c'est en méthode assemblier vraiment avec un cadre, un lieu convivial où on puisse partager en confiance nos problématiques, nos sujets pour répondre à un objectif commun qui est l'intérêt de l'usager, toujours. Merci beaucoup Fatima, ce que je vous propose maintenant, c'est d'enchaîner avec un état des lieux de là où vous en êtes en matière de transversalité, en commençant peut-être par toi Foul, vu que tu es récemment arrivé et c'est encore le chantier et en train de se concevoir. Alors d'accord, tout à fait, je vais insister sur deux choses du coup pour voir comment on a construit, on a pensé la transversalité de la démocratie locale à pleine commune en laissant un petit peu de côté l'enjeu de formation d'acculturation parce qu'il me semble qu'il sera un peu plus traité, détaillé plus tard, je ne me trompe pas Nessie ? Oui, exact. Tout à fait. Donc, déjà pour vous montrer que le service de démocratie locale de pleine commune a été pensé dès le début comme une mission transverse, dès le départ, dans sa, en fait, comme des conditions initiales de la réussite de cette transversalité. Alors, la première chose, donc, on est sur de la donnée de la légitimité, de la capacité à la mission avant de passer dans le concret de comment est-ce qu'on fait ça effectivement, mais la première chose, qui a été posée, c'est le positionnement hiérarchique qui est favorable. Donc, le rattachement de la mission, en fait, il est directement rattaché au directeur général des services. Donc, une mission qui est vraiment très, qui est positionnée comme une mission transversale rattachée à la direction générale avec une interaction très régulière avec l'ensemble des directeurs de pôle, donc les directeurs généraux adjoints et directrices générales adjointes et donc une forte légitimité hiérarchique. Donc, voilà, j'ai ce rapprochement qui est très favorable. Une participation au Codire, qui a été instaurée directement du responsable de la mission. Même si je ne suis pas directeur d'une direction, je participe à l'ensemble des Codires de la collectivité, ce qui me permet d'avoir des rapports avec tous les directeurs et directrices très favorables. Je suis informé des grands projets, ça permet des échanges informels. Et enfin, la mission, on aurait pu, comme il y a un agent et demi, il y a très peu d'agents pour l'instant, on aurait pu parler d'un chargé de mission, mais le poste, c'est un poste de responsable de mission, ce qui donne un peu une légitimité supplémentaire pour parler des directeurs d'égal à égal, plus ou moins d'égal à égal, mais en tout cas, c'est très facile d'avoir ce contact-là, ça favorise. Donc ça, c'est sur le positionnement hiérarchique qui est favorable. Et une deuxième chose, sur le périmètre qui a été donné à la démocratie locale, qui est très large, philosophie, cette méthode de démocratie locale, donc c'est vraiment une philosophie et pas gestionnaire d'une politique publique ou d'une instance. Donc la mission, en fait, elle touche à tous les sujets qui touchent à la connexion aux citoyens, donc c'est une philosophie qui est très large, tout ce qui touche à la connexion aux citoyens et qui va appuyer les directions dans la conception, dans l'ingénierie, de méthodes participatives. Et pour renforcer, en fait, cette largeur du sujet, il y a quelques grands chantiers que moi, j'ai voulu poser dès le début pour montrer que la démocratie locale pouvait en fait s'insinuer un peu dans plein de sujets. Donc sur la concertation réglementaire, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut attendre. Sur la concertation urbaine, ça tombe un petit peu dans la mission de la démocratie locale, mais il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus éloignés que j'ai essayé de mettre en avant dès le début pour les mettre dans la feuille de route pour pouvoir travailler là-dessus, comme par exemple des enjeux de communication. Donc je travaille avec la direction de la communication sur de la vulgarisation un petit peu de comment fonctionnent les instances dans un objectif de transparence, de l'évaluation, avec aussi une distinction entre les citoyens et les usagers et qui donne lieu à deux champs, en fait, de deux chantiers différents, l'un sur la concertation, le dialogue, l'autre sur le retour d'expérience avec des super usagers qui sont particulièrement, qui veulent particulièrement s'investir sur un service public particulier. J'ai également un mandat pour faire de la formation en interne et aussi pour travailler sur les sujets d'open data. Donc l'open data, par exemple, ça va vraiment être un très bon outil de transparence pour pouvoir aller voir toutes les directions et travailler avec elles sur comment est-ce qu'elles communiquent des données de manière à ouvrir un petit peu leur travail aux citoyens. Rapidement, sur comment est-ce qu'on passe de ce cadre initial qui a été posé pour légitimer la transversalité de la mission à des réalisations concrètes. Premièrement, moi j'ai essayé de faciliter le recours à l'ingénierie de la mission pour que les directions viennent plus facilement vers moi d'elles-mêmes pour répondre à leurs besoins en matière de concertation. Donc en étant disponible, c'est-à-dire en connaissant un peu tous les directeurs et en étant avec un bon contact avec eux, par participation au Codire notamment, et en ayant aussi un budget qui vient, un budget spécifique que j'ai demandé assez vite pour pouvoir aider en fait certaines directions qui auraient des démarches de concertation à apporter mais qui n'auraient pas un budget suffisant pour pouvoir parfois les aider à compléter un peu leur budget. Donc ça, c'est pour faciliter un petit peu le recours à la mission. Sur les enjeux de formation, je les passe rapidement mais en gros concrètement, il y a de la formation, de la culturation, faire en sorte que les gens soient au courant et connaissent un peu mieux le sujet, soient sensibilisés. Et enfin, donc j'y reviendrai tout à l'heure, et enfin, sur les outils de transversalité directement, il y a trois outils que je voulais partager avec vous qui me semblent, on n'y pense pas, mais qui ont permis de compléter ces choses-là. Le premier, c'est la commission consultative des services publics locaux qui est une instance intercommunale, donc tout le monde n'en a pas, mais qui est une instance qu'on a revalorisée, enfin qu'on est en train de revaloriser, qui permet d'interroger des délégations de services publics avec des associations et ce qui permet d'avoir des contacts supplémentaires avec des directions qui sont cette fois réglementaires, donc les directions sont obligées un petit peu de passer par moi pour interroger leurs services publics avec des associations. Un autre outil de transversalité, c'est un accord cadre multi-attributaire qu'on est en train de lancer qui va permettre à toutes les directions qui veulent faire de la concertation de pouvoir recourir à cet accord cadre un peu au pied levé avec des prestataires qui ont été sélectionnés pour permettre d'avoir un niveau de qualité de concertation un peu égal pour tout le monde. Et enfin, on va mettre en place un temps de réunion en direction générale spécifique sur le sujet de concertation, un peu comme ce que disait je crois la personne de Quimper qui est Gaëtan, pour faire en sorte d'identifier les sujets de concertation et d'avoir une planification de la concertation en direction générale. Super, merci beaucoup Foulk. Je propose de te donner la parole Fatima, peut-être pour même exercice, nous dire un petit peu où vous en êtes en matière de transversalité chez PESAC. Alors à PESAC, la participation citoyenne, elle est née, enfin, la mission participation citoyenne parce qu'il y avait déjà de la participation citoyenne, elle est née, moi je suis arrivée il y a maintenant 18 mois avec un mode de gouvernance où je suis rattachée directement à la DGA acteur de territoire, donc dans son pôle il y a vraiment l'ensemble des directions qui travaillent le plus en transversalité, avec une élue effectivement qui a la fois un volet associatif et un volet de participation citoyenne, là on brasse quand même pas mal d'acteurs de territoire. L'idée c'était de pouvoir aujourd'hui capitaliser déjà l'ensemble des projets réalisés par la ville et de pouvoir harmoniser un petit peu plus nos pratiques pour ce faire du coup on a réfléchi à tout d'abord une méthodologie qu'elle soit la plus optimale pour l'ensemble des agents de la ville et donc pour ce faire c'est de poser aussi un plan de formation un socle de formation commun autour de la participation citoyenne que nous sommes en train de travailler en lien avec le CNFPT qui sera obligatoire puisque c'est un socle on a trois piliers à la ville dont le pilier de la participation citoyenne qui a été intégré donc qui sera mis en oeuvre courant 2023 ensuite on a essayé de voir être le mieux visible et le plus mieux appréhendé aussi par les habitants au travers d'une plateforme de la participation afin de centraliser l'ensemble des démarches de la ville autour de cette plateforme là qui sera interactive une plateforme qui est décidive en fait donc en open source également ce qui était important aussi pour nous et l'idée c'est de pouvoir demain appuyer en ingénierie l'ensemble des directions moi mon rôle au bout d'un an et demi dix-huit mois c'était de faire connaissance avec l'ensemble des services voir les matériaux qui étaient disponibles en termes d'outils de la participation au sein de chaque service et c'est de pouvoir les appuyer dans leur participation au quotidien envers la population donc vraiment en tant qu'ingénierie je viens les appuyer sur leur démarche donc visibilité effectivement une gouvernance qui est posée une acculturation à la fois agent aussi politique élu parce que l'idée c'est aussi de former d'acculturer l'ensemble des élus mais aussi les citoyens donc là on pose les socles le socle commun et après c'est d'aller au-devant et de faire de faire corps avec des pratiques communes partagées pour qu'on soit tous cohérents dans nos politiques publiques transversales voilà un petit peu comment est posée à la ville de Pessac la démarche de la participation merci alors je vois que ça suscite des réactions parmi les participants je vous propose de garder vos questions pour tout à l'heure on termine rapidement ce petit tour d'horizon de l'état des lieux avec Eric oui alors c'est l'avantage de pas faire un dernier je peux rebondir un petit peu ou réagir à ce qu'ont dit les collègues je retrouve des étapes de nos réflexions on a beaucoup tâtonné sur ces histoires de transversalité donc oui le positionnement dans l'organigramme n'est pas neutre mais on estime qu'il n'est pas déterminant à partir du moment où on a le soutien du top 3 de la structure c'est-à-dire direction de cabinet alors chez nous c'est le président d'Aglo mais ça va être le maire et DGS donc si on n'a pas ça déjà on est mort parce qu'il faut un reportage très très fort pour lever les freins etc donc ça et on peut l'obtenir nous on a été rattaché au DGS on a été rattaché à une direction plutôt liée au bloc communal proximité en ce moment on est dans une DGA métier très grosse DGA métier où il y a la politique de la vie le sport la culture ça marche de façon à peu près équivalente si on a un accès direct en fait au DGS le directeur de cabinet et puis président pour soit avoir les infos en amont soit les diffuser soit faire passer le message qu'il y a une concertation qui va démarrer que c'est important que tout le monde mais il n'y a jamais non plus de positionnement miracle les freins continuent à exister quel que soit l'endroit où on nous met dans l'organigramme ça c'était juste une petite parenthèse alors nous on a eu la transversalité c'est un thème qui à la fois fait consensus et donc on a essayé les démarches de formation en se disant la méthode projet c'est transversal on va former à ça on a eu des injonctions du DGS aux directions à travailler de façon transversale avec des accompagnements en formation etc ça marche moyennement bien parce qu'en fait la transversalité tout le monde personne n'est contre mais c'est un peu comme les chartes de la participation si ça met les gens autour de la table etc mais s'il n'y a pas des actions fortes derrière ça ne se concrétise pas pas vraiment donc on n'a pas eu comme à Pessac mais j'aimerais beaucoup de formation massive et ça je pense que ça manque et de l'administration et des élus pour avoir au moins une définition commune de ce qu'est la participation les différents gradients etc ça on a quand même ce gros sujet là qui est problématique donc ce serait intéressant qu'on aille là-dessus mais on a plutôt eu une approche de contournement en se disant qu'aussi comme la transversalité ce que je vous disais au début pour nous c'est croiser les points de vue et apprendre à écouter la vision de l'autre on a beaucoup tablé sur tout ce qui peut contribuer à ça donc on est sans parler forcément de transversalité on a proposé des formations dans l'animation aux techniques d'écoute les formations type chapeau de bono etc donc tout ce qui peut vous inciter voire vous forcer à changer votre point de vue à changer votre regard pour écouter l'autre on a aussi beaucoup tablé sur la mutualisation des compétences mais à différents niveaux donc on s'est dit que finalement l'enjeu de la participation pour que ça devienne transversal c'est qu'il faut réapprendre à écouter d'abord l'usager le citoyen et ensuite les collègues sur cet aspect là on s'est dit le B.A.B. c'est quand même des questionnaires savoir faire un entretien savoir écouter quand on discute avec quelqu'un donc on s'avère qu'on a une direction prospective observatoire on s'est fait faire des questionnaires en ligne donc voilà commencer par le B.A.B. et se dire toute démarche qu'on va commencer oui il y aura des ateliers participatifs un peu lourds mais on peut aussi faire des choses plus légères qui sont quand même un début d'aller vers les autres et d'écouter et ça en plus on s'est dit qu'il faut qu'on ait une réflexion en interne en se disant dans nos équipes on a des collègues qui connaissent très bien le territoire qui connaissent très bien les irritants des citoyens et ça peut être très rigolo de croiser les choses on a fait bosser la police municipale par exemple sur les dépôts sauvages et là on est en train de réfléchir donc je suis en train de dire ça on s'est dit tiens pour faire des questionnaires si on veut faire systématiquement des questionnaires on ne va pas prendre un prestataire pour le faire on a des directions de la culture qui ont des tablettes et on a des équipements sportifs ça c'est dans la DGA où on a été positionné des équipements sportifs avec un directeur qui me dit mais moi mes gardiens d'équipement et mes agents d'accueil sur les temps morts ils pourraient très bien faire de la passation de questionnaires donc le deal ça va être on va mobiliser les équipements de la culture pour les donner aux agents du sport pour qu'ils aillent interviewer des citoyens par exemple on va faire ce genre de choses ou développer le sens de l'écoute et ce qui est assez très intéressant c'est que par exemple on a fait bosser avec la police municipale sur la question des déchets donc c'est deux directions différentes qui ne se causaient pas forcément pas régulièrement les policiers eux-mêmes en tant que citoyens ont des idées de solutions pour dire on a repéré un dépôt sauvage ici voilà ce qu'il faudrait faire en discutant avec les gens du coin on a des idées sur ce qu'il faudrait faire pour solutionner donc ça déclenche en fait de la transversalité quasiment tout seul ce genre de choses donc créer des habitudes de travail de mise en réseau des compétences de dialogue entre directions qui habituellement n'ont pas forcément d'échange entre eux ça transforme mais c'est comme je disais tout à l'heure c'est une stratégie de contournement ça ne remplace pas ce qui a été fait à Pessac ou ce qui est en train de se faire chez Foulk de sensibilisation d'acculturation et je pense que les deux sont importants parce que ces pratiques-là en fait c'est en vivant les choses que les gens se rendent compte que la transversalité c'est non seulement pas si compliqué que ça et ça apporte beaucoup en termes de qualité de l'action et de façon de faire et on fait aussi beaucoup de mise en réseau des acteurs locaux en termes de mutualisation des compétences mutualisation des moyens etc. pour créer des habitudes aussi en fait pour voir le territoire comme comme une un réseau de ressources et un réseau d'idées donc on essaye de mettre de plus en plus en lien l'administration avec les associations locales avec les maisons de quartier etc. parce que ce sont des acteurs qui ont des cultures métiers ou des visions du territoire différentes mais qui vont s'enrichir et donc au-delà de notre triangle citoyen élu administration il y a aussi tous ces réseaux d'acteurs à mobiliser donc voilà on essaye de créer un espèce de microcosme bouillonnant toutes les idées folles qui nous viennent en disant il ne se passe quoi si on met le sport la culture la police municipale ensemble sur tel ou tel truc et en général ça petit à petit ça crée des habitudes et surtout des croisements de points de vue un peu inédits Merci beaucoup Eric et à tous les trois pour ce tour d'horizon je propose d'ouvrir sur les questions que ça a pu susciter Bénédicte vous avez toujours votre question Oui c'est-à-dire que j'allais poser la question puis au dernier moment Eric en a parlé au social on travaille avec énormément d'associations donc si vous voulez je pense que la transversalité elle passe aussi quand on est responsable comme moi quand on est adjointe au social c'est de travailler et de créer une transversalité avec les associations qui travaillent autour de la précarité on a créé nous à Annecy un collectif précarité qui est assez spectaculaire parce que très rapidement il y a eu 80 personnes dans ce collectif puisqu'il y a énormément d'associations qui travaillent dans le social à Annecy parce que la démocratie c'est de la démocratie catholique dans la tradition c'est tout ce côté-là qui reste encore très prégnant à Annecy et je peux vous dire ce qui est très difficile là c'est qu'on aimerait que ces associations discutent entre elles nous on a l'impression que notre rôle c'est de créer cette transversalité et bien c'est pas si évident que ça en fait elles dévoilent à petite goutte goutte à goutte ce qu'est leur investissement alors que nous on connaît leur investissement mais on voudrait qu'elles affichent leur investissement aux autres associations et ça je pense que c'est extrêmement intéressant de voir qu'en tant qu'élu la transversalité elle est pas facile quand il y a des résistances sociales comme ça en face et notamment de gens qui font du très bon boulot par ailleurs ça c'est la première chose la deuxième chose je dirais que la transversalité politique parce que je sais pas comment ça fonctionne chez vous mais nous on le fait beaucoup au travers des commissions les commissions municipales on les fait de plus en plus mixtes par exemple quand vous parliez du travail avec la police on a créé donc un CLSPD parce que c'est dans nos devoirs et on a fait un travail très très intéressant sur les violences familiales on était parti de la violence faite aux femmes la semaine de la violence faite aux femmes et en fait on a amené parce qu'on s'est aperçu que ça allait bien au-delà que c'était des violences intrafamiliales et là non seulement on a travaillé avec la police municipale et donc le service de la tranquillité mais on a aussi travaillé avec le service de la justice et on a fait des choses qui sont très intéressantes avec des artistes de rue qui ont fait des photos de femmes et il y en a plein à la ville et ce soir il y a une conférence là-dessus mais je veux dire que cette transversalité elle se construit aussi il y a des outils de construction de ça qui sont les commissions intramunicipales mais qui doivent être transversales et ça je me défends là-dessus parce que le social c'est très transversal et qu'on ne peut pas aborder une politique sociale dans une ville si on ne participe pas à d'autres commissions que celles qui sont stricto sensu c'est-à-dire finalement le CCAS je rajoute quand même une chose et puis j'aurai fini c'est que les services sont très très résistants à la masse de travail qu'on leur demande parce que moi quand je multiplie les commissions dans lesquelles les services ont participé c'est évident que les services font la gueule on a su qu'ils se plaignaient que les nouveaux élus puisqu'Annecy c'était une nouvelle équipe il n'y avait pas eu de changement politique depuis 60 ans à Annecy l'équipe écolo 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 puisqu'on avait cette étiquette-là qui a été élue il y a deux ans et demi c'était un vrai chambardement dans une ville qui a toujours 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 été à droite depuis depuis 60 ans je veux dire les services ont été très très résistants c'est très difficile parce qu'on leur crée du boulot avant elles faisaient ce qu'elles voulaient elles travaillaient en silo c'était bien ça avançait comme ça pouvait ça il ne faut pas l'oublier et c'est très très compliqué je m'arrête là merci beaucoup est-ce que est-ce que vous avez des réactions alors sur ces différentes réticences évoquées par Benedict des choses que vous avez pu rencontrer au sein de votre collectivité des solutions que vous avez pu y apporter peut-être moi je veux bien intervenir oui Fatina vas-y je t'en prie à la réflexion que les services effectivement sur les plans de charge je pense que c'est important aussi de voir que je pense que quelle que soit la configuration politique parce qu'en administration on n'est pas politisé notre travail d'agent territorial au service du public quel que soit le politique qui est à la tête de la municipalité je pense que la participation citoyenne et l'action l'outil de transversalité ne peuvent se faire effectivement qu'en tenant compte aussi des plans de charge des services et moi je l'ai très bien vu et notamment sur le budget participatif qui est un dispositif de participation citoyenne les premières années ça a été très compliqué parce que c'est un dispositif innovant qui venait en plus de l'action de leur mission mission et leur activité principale donc c'était une surcharge supplémentaire qu'ils appréhendaient mal parce que on ne savait pas combien de projets allaient être délibérés votés par les habitants donc tout ça il a fallu aussi rassurer rassurer et que pour que les projets de participation puissent être réalisés dans des temps aussi impartis puisque nous on s'était donné 18 mois pour la réalisation des projets et on se rend compte que quand on rencontre les services qu'on échange qu'on partage qu'on écoute aussi leurs difficultés qu'on essaye de réajuster au mieux pour accompagner au mieux la démarche ça se passe bien donc il faut prendre le temps aussi de partager d'écouter d'échanger et trouver aussi des solutions parce qu'effectivement quand on est enfin on le voit sur la participation des fois on est un peu seul moi je travaille seul mais je ne travaille pas seul parce qu'au final je me rends compte que mes collègues c'est aussi une manne d'intelligence collective de moyens aussi comment dire même moyens physiques pour m'aider aussi dans mon mode de faire de la participation et oui je pense qu'il faut être aussi à l'écoute de ces nouveaux changements et ces nouveaux paradigmes aussi dans nos modes de faire et de mise en place d'action en fait quelle que soit la politique publique d'ailleurs ça fait écho à ce que dit Jean-Baptiste dans le chat qui dit l'aspect charge de travail des services c'est hyper important face à toutes les injonctions à la transversalité innovation qui rajoutent et n'allègent que rarement le travail sur le terrain d'où le problème d'engager tout le monde je ne sais pas Jean-Baptiste si tu veux peut-être développer ce point ou si ça fait d'autres réactions à ce sujet de la charge de travail et comment est-ce qu'on s'assure de faciliter les choses plutôt que de les compliquer Oui Jean-Baptiste on t'écoute Bonjour non mais c'est assez l'exemple sur le budget participatif est particulièrement efficace la plupart des services lorsqu'on leur sort un budget participatif ça les désespère de voir la charge de travail qui se rajoute derrière ensuite il y a des habitudes qui peuvent se prendre des bons réflexes qui peuvent arriver mais de ce que j'ai pu remarquer très souvent il y a des personnes qui pensent que eux leur sujet est le plus important qui est dans la transversalité que c'est le plus important alors ça peut être des personnes qui disent ah ben moi je suis DPO alors la question des datas ça engage la responsabilité alors il faut qu'il y ait des référents partout et c'est moi qui lance le truc d'autres qui vont nous dire oui mais en fait l'élément indispensable c'est le budget donc il faut un pôle administratif financier il faut que tout soit recentré à tel endroit etc de même pour la logistique etc des techniques innovantes en disant on va tout faire en gestion de projet et le problème c'est ça peut être très bien d'un point de vue affichage mais c'est qu'est-ce que ça apporte sur le terrain et on est dans la participation citoyenne et en fait très souvent c'est au niveau des directions et du top management que l'on discute de ces sujets comment est-ce qu'on implique les personnes sur le terrain parce qu'on fait de la participation citoyenne dans quelle mesure on fait participer aussi les agents tout en bas pour qu'ils puissent réfléchir à ça et moi j'ai toujours une grande règle c'est ce que l'on fait ce qui est fait pour nous mais sans nous est fait contre nous et c'est toute cette logique d'inclure tous ces publics qui sont assez éloignés de ces démarches qui est une vraie enfin pour moi qui est un vrai sujet mais tout le reste me convient très bien de ce que vous dites je rejoins ça Alors Eric tu voulais réagir à ce sujet oui j'avais plusieurs réactions sur ces problèmes de freins plans de charges etc alors sur la transversalité c'est vrai que c'est souvent vu comme du travail en plus du coup c'est important de temps en temps de réussir des coups c'est-à-dire de montrer que la transversalité fait gagner du temps ou de donc si je prends l'exemple particulier là de de la police municipale et des déchets c'était toute une démarche sur la gestion des dépôts sauvages chez nous en fait par la transversalité en interne on a pu produire une cartographie avec 600 points de repérage de 600 points de dépôts sauvages en mettant en réseau les compétences internes c'est-à-dire en créant la transversalité ce qui a bluffé c'est la direction des déchets c'est-à-dire qu'on pensait que c'était impossible et en fait on a mobilisé tout simplement les reapers la police municipale des citoyens dans les communes qui ont géolocalisé les points de dépôt en un mois de temps ils ont fait remonter et on a juste envoyé ça comme on a des cartographes chez nous on l'envoyait et personne en fait n'avait pensé à ce truc-là c'est des citoyens qui en allant sur le terrain un jour sur une opération de ramassage ils ont dit mais attendez il y a plein de gens qui savent où sont les dépôts sauvages pourquoi vous nous dites que c'est impossible à repérer voilà donc quand on réussit ça coûte rien ça a pris 10 minutes peut-être ou 20 minutes ou 30 minutes à chacun individuellement la géolocalisation s'est faite avec des moyens de bricolage du dimanche mais qui ont très bien fonctionné enfin voilà donc c'est pas mal tentant d'essayer de trouver des choses qui démontrent que la transversalité peut avoir son efficacité aussi faire gagner du temps etc l'autre point alors c'est nous on a testé un truc qui est très intéressant c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle les gens hyper engagés donc on avait mis en place un réseau de ce qu'on appelait des conspirateurs du futur chez nous donc des gens qui ont la transversalité dans l'ADN qui aiment faire des méthodes un peu alternatives de travail etc on s'est mis en réseau pour essayer de diffuser d'avoir des relais dans un peu toutes les grosses directions de l'agglomération parce que c'est des gens qui vont être prêts hyper engagés donc ils vont toujours faire plus que leur travail qui vont être demandeurs de nouvelles tâches si ça plus c'est transversal plus ils sont contents donc en gros au bout d'un moment entre gens transversaux on se reconnaît enfin spontanément transversaux on finit par se reconnaître on est 1400 agents à l'agglomération donc on s'était mis en réseau on s'auto-formait on se donnait des coups de main quand il y avait des besoins d'animation etc et ça c'est quand même assez efficace pour diffuser parce que ces gens-là après deviennent des relais de nos méthodes et ça instille petit à petit les méthodes de travail donc ça c'est un peu de boulot en termes d'animation puis comme c'est des gens hyper actifs il faut les nourrir tout le temps mais c'est très très stimulant et c'est alors ça ne résout pas tout évidemment mais mais c'est la question de l'engagement qui a été soulignée par Jean-Baptiste c'est très important c'est pour ça que par exemple notre service s'appelle participation la commande qu'on a c'est de ressusciter de l'engagement soit chez les citoyens soit chez les collègues et revenir au boulot en ayant envie de contribuer d'être acteur etc et ça ça contribue aussi je pense à la transversalité mais effectivement l'existence même de notre service c'est la commande qu'on est de plus en plus sollicité sur l'interne en fait pour recréer de l'engagement dans certaines équipes etc ça veut bien dire que c'est un vrai problème c'est un vrai sujet mais en tout cas ça contribue cet engagement là c'est important et si la transversalité est toujours vue comme une corvée ou comme un truc en plus qui s'ajoute c'est compliqué à faire vivre Fulc je voudrais revenir sur ce qu'il disait Eric je partage tout à fait ce qu'il partageait je crois beaucoup à cette symétrie d'intention entre la façon dont on traite les agents en interne et la façon dont on traite les citoyens en externe et que l'un alimente l'autre et que l'autre alimente l'un et que c'est en rééquilibrant la façon dont on traite aussi nos agents et dont on les fait participer en interne qu'on leur permettra de plus penser à l'inclusion de l'ensemble des parties provenantes en externe et c'est d'ailleurs en fait c'est d'ailleurs très intéressant comment ça s'est produit à pleine commune mais on a eu des dialogues internes très tendus autour de la réforme du RIFSEP particulièrement mais d'autres sujets aussi qui étaient un peu moins tendus comme le choix du prestataire pour le restaurant des agents ou d'autres consultations comme ça que je pourrais évoquer si bien qu'en fait en en discutant en intervenant dans chaque pôle je suis je suis rentré en contact avec la personne en fait qui est chargée en interne le secrétariat général du pôle ressources qui est chargé d'organiser ces dialogues internes et qui en fait était extrêmement preneuse ainsi que le directeur des ressources humaines et deux étaient extrêmement preneurs de méthodes et d'accompagnement en fait pour faire du dialogue interne et donc c'est à ce moment-là que la case dialogue interne s'est un petit peu rajoutée au sujet que je suivais déjà pour accompagner les concertations en interne et favoriser cette symétrie d'intention comme je disais tout à l'heure pour revenir sur ce que disait Eric avant aussi que je trouve très intéressant sur et nuancer peut-être un tout petit peu ce qu'on disait sur la charge de travail et le fait que c'est souvent pris enfin que la démocratie ou le dialogue est souvent pris par les services comme une charge en plus et avec beaucoup de réticence moi en interne je n'ai pas eu cette expérience précisément en fait j'ai plutôt eu l'impression d'arriver comme un soulagement pour les services qui parfois ne savaient pas comment traiter la question de la concertation dans des programmes ou dans des démarches qui avaient une case concertation qui ne savaient pas traiter et qui repoussaient tous les mois avec ah oui il faut que je fasse ça mais je ne sais pas bon ça fait 6 mois mais je ne sais toujours pas comment faire je ne sais pas comment inventer et en fait en travaillant avec eux on a recentré un petit peu leurs besoins et c'est de retrouver des objectifs à ce dialogue des objectifs précis concrètement à quoi ça leur servirait et qu'est-ce que ça pourrait leur apporter et en fait en faisant ça j'ai eu des collègues qui ont vraiment changé qui sont vachement détendus en fait sur cette question et qui ont vu le dialogue comme une vraie ressource et je pense que la plupart du temps les gens le voient comme une ressource parce qu'ils se disent par exemple j'ai un plan j'ai un plan arbre j'ai besoin de repérer sur le territoire l'ensemble des arbres remarquables ou de choisir quels sont les arbres qu'on va protéger sur le territoire mais je ne peux pas le faire tout seul et en fait les citoyens c'est une force évidente qui permettrait de réaliser ce travail-là c'est pareil pour des diagnostics notamment et en fait de réussir à pointer ça à pointer que les citoyens sont une force sur ce sujet et de donner des méthodes sur comment est-ce qu'on va canaliser cette force moi j'ai vu des services qui étaient très soulagés et qui voyaient vraiment le dialogue comme une ressource comme quelque chose qui faisait gagner beaucoup de temps qui faisait gagner en efficacité donc c'était pour nuancer un petit peu sur le fait que c'est souvent une charge de travail en plus moi j'ai eu l'expérience que c'est assez facile en fait en discutant de montrer que le dialogue c'est vraiment une ressource et que ça alimente en fait l'efficacité des projets et à vous entendre on sent que ça passe par l'acculturation à commencer par la collectivité elle-même aux techniques d'intelligence collective de facilitation et Eric je crois que chez Grand Paris Sud vous avez un peu cette pratique qui se met en place de recourir à de la facilitation en interne un peu comme ce que Foulk nous expliquait pour résoudre certains problèmes de la collectivité oui oui complètement le constat comme on a été sollicités de plus en plus sur des problématiques plutôt plutôt internes on s'est dit ce qu'on a fait alors c'est les co-formations on appelle ça des co-formations chez nous on les a d'abord faites avec des citoyens des membres du conseil de développement dans l'idée qu'il fallait augmenter la capacité des citoyens à défendre leurs idées devant des élus qui sont très bons dans les prises de parole en gros les faire monter en capacité à faire donc on avait mis en place des formations aussi pour qu'ils s'autonomisent aux techniques de facilitation la posture de facilitateur telle ou telle technique quand ils ne sont pas d'accord entre eux je ne sais pas moi la méthode à BAC etc et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait le même besoin en interne c'est-à-dire que la plupart des sollicitations qu'on a en interne quand il y a souvent des questions d'équipes qui ne fonctionnent pas très bien ensemble c'est parce qu'elles ne se parlent plus et donc il faut rétablir le dialogue et les méthodes de facilitation ce n'est que ça ce n'est que produire des idées ensemble s'écouter vraiment et enrichir mutuellement les idées etc donc on a fait ce qu'on avait fait avec les citoyens c'est-à-dire qu'on a proposé des sessions alors d'abord d'initiation parce que c'est que la facilitation la posture de facilitateur et en conditionnant nos interventions en fait que ce n'est jamais nous seuls qui intervenons dans ces situations-là il faut forcément qu'il y ait quelqu'un de l'équipe pour laquelle on va bosser enfin avec laquelle on va bosser qui soit co-animateur c'est comme ça qu'on oblige les collègues à se former à ces méthodes en général si on ne se rate pas à partir du moment ils goûtent à ces façons de travailler ils ne les lâchent plus ils sont ensuite demandeurs de compléments donc on fait d'abord la posture de facilitateur de base on fait une ou deux réunions en co-animation avec eux et ensuite ils arrivent à se débrouiller on essaye de diversifier les compétences ou les techniques donc soit on fait venir un spécialiste de telle méthode soit on a pu faire la formation prise de parole en public pour les personnes qui avaient du mal à s'exprimer en public on peut contourner mais c'est bien aussi de former les gens donc on avait fait ça avec une association d'éloquence d'étudiants alors en général pour éviter que ce soit tout le temps nous qui interviennent évidemment on fait venir des partenaires locaux beaucoup on avait fait on avait formé j'en sais rien un montage vidéo par exemple parce que la vidéo est une bonne façon aussi d'aller à l'écoute et du territoire et des habitants donc en fonction des besoins on va faire sûrement une formation j'ai plus la technique en tête une coyerie quelque chose qu'on a vu à Rennes en fait pendant les rencontres nationales européennes de la participation appreciative inquiry par exemple on fera des formations à ce genre de choses donc en fonction voilà et c'est comme ça aussi qu'on crée notre réseau de facilitateurs à force de faire ça on commence à avoir des gens qui ont envie de rentrer dans le réseau et monter en compétences et on sémine ces techniques et comme je disais tout à l'heure en général quand un service a goûté à ces méthodes de fonctionnement comme elles sont quand même globalement plus efficaces que des réunions standards l'effet levier est plutôt bon et on est très content quand le service n'a plus besoin de nous c'est-à-dire qu'en fait ils arrivent à animer tout seuls ils ne sollicitent que pour nous dire bah tiens j'ai vu telle technique que ça serait intéressant est-ce qu'on peut avoir une formation à ça beaucoup de formation aussi aux outils numériques par stic collaboratif qui clac sous outils de ce genre voilà et ça fait partie de la logique que j'ai évoqué tout à l'heure de mise en réseau merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?